Je suis en compagnie de quatre autopédagogues du Centre de service scolaire des Rives du Saguenay. Elles ont accepté de partager avec vous leur stratégie pour planifier, accompagner, animer et se former en intervention à distance en autopédagogie. Elles proviennent du pré-scolaire, du primaire et du secondaire, donc je vous les présente à l'instant. Je vais commencer par Sophie Rousseau-Tremblay. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc Sophie, toi tu travailles principalement au pré-scolaire? Oui. Ensuite de ça, nous avons Lauriane Yokel qui intervient principalement au primaire. Bonjour Lauriane. Bonjour. Et Véronique, on a Véronique aussi, Véronique Duchesne qui intervient au primaire et au pré-scolaire. Bonjour. Bonjour et on a Mélissa Gagnon qui est une orthopédagogue du secondaire. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour mesdames et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à partager vos pratiques gagnantes dans votre champ de compétences. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, avec d'abord la planification. Donc, il faut planifier nos interventions. Alors, qu'est-ce serait de… Quand c'est arrivé tout ça, cet événement, ces événements-là, où est-ce qu'il fallait travailler à distance avec la pandémie, tout ça? Quelles ont été vos premières actions? Parce que là, il faut qu'on continue nos suivis auprès des élèves. Alors, quelles ont été vos premières actions? Puis, à quoi vous avez pensé pour que votre intervention soit efficace? Donc, je vais faire un tour de parole. Je vais commencer avec Sophie. Est-ce que tu veux nous partager, casser la glace, puis nous partager tes pratiques? Oui, il est certain que tout d'abord, ça demande beaucoup de planification au niveau des élèves, au niveau de rejoindre les parents, collaborer avec les enseignants, mais aussi de regarder nos sites d'intervention, puis aussi de faire nos groupes, là, dépendamment des besoins qu'on va avoir à travailler avec les élèves. Merci, Sophie. Merci. Véronique, toi, par où t'as commencé tes interventions? Nous, ici, on a préparé à l'avance, dans le fond, une horaire typique de journée qu'on a planifiée en utilisant les outils du Padlet. On a présenté aussi aux élèves les différentes plateformes qui allaient être utilisées, puis on a essayé de les rendre autonomes dans l'utilisation de celles-ci le plus possible, avant peut-être un enseignement à distance plus formel, puis comme Sophie le mentionnait, on a travaillé, on a fait la formation de sous-groupes pour travailler davantage avec les élèves, plus précisément selon leurs besoins, et aussi pour maintenir l'attention, concentration sur les tâches, là, on trouvait que la formation des sous-groupes facilitait le tout. Merci beaucoup, Véronique. Oui. Alors, toi, Lauriane, par où t'as commencé? Quand c'était le temps de planifier tes interventions? En fait, ce qui a été intéressant, là, pour nous, c'est qu'on avait certains groupes qui étaient à l'extérieur de l'école, donc j'ai pu revoir mes sous-groupes, et ce qui a été plaisant, c'est que j'ai pu mélanger mes sous-groupes, ce qui n'est pas possible de faire, là, à l'école, en temps de pandémie. Donc, j'ai mélangé des élèves, là, qui étaient dans différents groupes de classe pour faire un sous-groupe de besoins semblables, Donc, ça a fait que c'était super efficace, là, puis on avait des périodes d'orthopédagogie qui étaient vraiment ciblées sur le besoin de l'élève. Donc, on est sortis des silos de classe, là, finalement. Exactement. C'est bon. Et il nous reste, Mélissa, toi, Mélissa, comment t'as attaqué la bête? En fait, là, nous, on a organisé les sous-groupes un peu comme Lauriane, on a pu partager les groupes, parce qu'au départ, c'était évidemment des groupes isolés. Moi, j'ai demandé à chaque enseignant en matière de m'inclure dans leur équipe Teams. Donc, ça me permettait de suivre un peu la planification de la classe, puis de savoir un peu qu'est-ce que j'allais travailler, puis organiser mes ateliers avec les élèves. Puis, on a dû considérer aussi les absences qui avaient été nombreuses, là, dues au test COVID, évidemment. Donc, c'est sûr que dans la planification, ça a eu un grand impact, là. Et puis, ça nous a permis aussi d'avoir un lien avec les élèves un petit peu plus régulier, là, parce que les groupes étaient plus restreints, puis on pouvait voir les élèves aussi en dehors, là, des cours habituels. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on a vraiment travaillé sur la réorganisation, organisation, planification, ça allait ensemble, là. Il fallait qu'on repense à l'organisation un petit peu pour assurer les suivis. C'est très bien. Donc, vraiment, on travaille en ce groupe de besoins. On a outillé les élèves à utiliser l'appareillage aussi pour pouvoir que les parents puissent aider aussi. Donc, c'est ce que vous avez nommé dans la planification. Concernant l'accompagnement, maintenant, là, on accompagne beaucoup de personnes. Quand on est orthopédagogue, on va accompagner les élèves, on va accompagner les enseignants, on va accompagner les parents aussi, à certains égards. Donc, quelles sont les pratiques gagnantes, en fait, qui sont ressorties, là? Qu'est-ce qui était aidant pour vous pour accompagner chacune de ces personnes-là quand c'était le temps de faire votre intervention? Je vais commencer, peut-être. Je vais y aller avec Véronique cette fois-ci. Parfait. Alors, pour ma part, j'ai rencontré les enseignants également pour faire des pratiques sur les différentes plateformes, puis essayer, justement, qu'on se familiarise, qu'on soit très à l'aise avec les outils, là, pour se préparer. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai dû faire, là, c'est vraiment d'accompagner chacun, là, à adapter son contenu, justement, sous la forme un peu plus numérique, et aussi faire des adaptations, là, selon les élèves, là, qui étaient rencontrés, les besoins, puis les difficultés rencontrées par certains, parce qu'au niveau du contenu, là, c'est sûr qu'il y en a qui trouvaient ça long, là, une journée complète. Donc, on a dû faire des séquences, dans le fond, de travail, justement, faire des interventions individuelles en sous-groupe aussi, puis en classe, et ça, c'était vraiment en... pardon, en groupe plus nombreux. C'était difficile d'aller maintenir vraiment l'attention. Donc, on préférait, là, peut-être doubler les interventions, chacune de notre côté, avec un sous-groupe d'élèves, là, pour que ce soit davantage gagnant. Parfait. Merci. Bien, on est encore un peu dans l'organisation, hein, il faut vraiment penser autrement à notre façon de travailler. Toi, Lauriane, dis-moi donc, comment t'as fait cet accompagnement-là, toi, auprès des élèves, des enseignants ou des parents, là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux nous partager? Bien, en fait, auprès des élèves, là, ce qui a été vraiment gagnant, là, c'est... ça a été de faire la présentation des règles de vie de l'orthopédagogie à distance. Donc, le micro, tout ce qui a rapport au fait de ne pas quitter la rencontre sans m'avertir, parce que j'avais déjà eu des expériences, là, les élèves partaient, puis l'écouteur était connecté, donc ils ne m'entendaient plus. Donc, ça a été d'établir des règles claires, là, pour éviter, bien, que ça ne fonctionne pas, qu'il y ait des bords, aussi, puis que les élèves, lorsqu'ils savaient, là, les règles, bien, ça fonctionnait vraiment mieux, puis ils savaient à quoi s'attendre. Moi, je savais, j'avais dit mes règles, puis tout a bien fonctionné, là, quand tout était clair, en fait, là. Puis aussi, ce qui a été gagnant au niveau de l'élève, c'est que j'ai, surtout au prescolaire, j'ai utilisé leur environnement à la maison. Ça, c'était vraiment gagnant, là, de leur dire, bien, va chercher un objet dans lequel tu entends, là, son P, par exemple, si on parlait du son P. Donc, là, ça les faisait bouger un petit peu, puis c'était plaisant pour eux, là, de me montrer certaines choses qu'il y avait à la maison, là, ça les intéressait beaucoup. Ah, c'est une bonne idée, ça, de profiter du contexte pour faire notre intervention. Toi, Mélissa, ton accompagnement, est-ce que tu es allée, tu sais, qu'est-ce que tu veux partager? Est-ce que c'est plus au niveau de l'élève, des enseignants ou des parents? Bien, en fait, là, au début, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des formations, là, au niveau des, qui ont été animées par les conseillers pédagogiques, là. Il y a eu des journées complètes, là, que les enseignants ont assistées. Par la suite, bien, les enseignants étaient en mesure, justement, de former les élèves. On a misé plus sur la formation des élèves, parce qu'au secondaire, on s'entend que souvent, les jeunes se débrouillent mieux que leurs parents, là. Donc, c'est ça. On a eu, ensuite, c'est surtout les tuteurs, là, qui ont chapeauté tout ça, là, avec chacun de leurs groupes, qui ont pu expliquer un peu la procédure, comment utiliser Teams et tout ça. Il y a eu des tutoriels, aussi, qui ont été remis. Puis, il y a eu des pratiques, là, également, en groupe. Mais c'était surtout les tuteurs qui avaient la responsabilité, là, avec leur groupe classe. Bien, les enseignants, à la base, avaient été formés vraiment par les conseillers pédagogiques, lors de nos petites formations pédago-numériques, là, un peu plus tôt. Puis, moi, bien, en fait, comme orthopédagogue, bien, c'est sûr que j'ai pu les appuyer un petit peu là-dedans, là, parce que j'ai fait mes expérimentations de mon côté également, là. Donc, j'étais, là, aussi, en support technique, là, en cas de besoin. Surtout, comme je disais tout à l'heure, que je faisais partie des équipes de chacun des groupes. Donc, parfois, je me connectais, là, dans les cours avec l'enseignant-matière. Puis, s'il y avait des problèmes, là, bien, je pouvais intervenir, là. OK. Donc, ton accompagnement était plus au niveau des enseignants. Mais ce n'était pas… Ce que j'entends de ce que tu me dis, tu étais en soutien technique plus que pédagogique, là, dans ce que tu m'as raconté. Oui, bien, c'est ça. Là, ça, c'est au départ, parce qu'on parlait d'au début… Oui, il faut se partir. Il faut se partir. Oui, c'est ça. Par la suite, là, il y a eu… C'est sûr que j'ai eu des rencontres, là, au niveau de l'orthopédagogie, là, en petits groupes d'élèves, là, qui ont suivi. Mais au niveau de comment on a démarré tout ça, là, ça a été la façon de faire. Donc, tu es en train de me dire que ton rôle a changé un petit peu au début pour pouvoir revenir après ça dans ton rôle, dans ta posture de professionnel. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. OK, ça marche. Donc, bien, c'est un peu, dans l'orthopédagogie, on a trois rôles. Donc, c'est sûr qu'on a l'accompagnement à l'élève, l'accompagnement avec les enseignants, puis notre rôle de conseiller aussi, un peu. Donc, là, au départ, j'étais plus dans le rôle de conseiller du sport technique à l'enseignant. Par la suite, là, j'ai pu reprendre ma place, là, au niveau des apprentissages, puis vraiment d'aider les élèves, là, en difficulté. Parfait, merci beaucoup. Et Sophie, je pense que c'est l'accompagnement aux parents. Toi, tu as le goût de nous parler, hein? Oui, exactement. C'est certain qu'avec les enfants, à un jeune âge, au prescolaire, c'est vraiment, là, les parents que j'ai dû accompagner, là, durant les moments de téléorthopédagogie. Ce qui a été gagnant, là, c'est vraiment de faire des tests, de se trouver des solutions, d'utiliser le téléphone, parce que parfois, la connexion fonctionnait pas bien. Aussi, là, de parler avec le parent de qu'est-ce qu'on va faire, d'établir un horaire parfois, parce qu'à 5 ans, l'enfant devant l'écran, c'est pas toujours facile. Alors, comme Lauriane a dit, là, d'utiliser l'environnement, de faire des petites pauses actives aussi à travers tout le temps, là, qu'on peut passer devant l'écran, ça aidait beaucoup. Mais avec les parents, de vraiment leur demander s'ils ont des questions, qu'ils se sentent à l'aise, là, de nous téléphoner quand il y a quelque chose, parce que c'est sûr que le volet technologique, bien, on a tous appris à le développer, mais eux, encore plus. Puis, en plus, là, ils devaient accompagner leur enfant dans les apprentissages. Fait que c'est un beau défi, là, à relever pour accompagner les parents. Donc, on a couvert nos trois groupes d'individus, nos élèves. On a accompagné nos élèves à s'approprier le numérique, à développer leur apprentissage aussi. On a accompagné les enseignants sur le plan technique. Puis, ensuite, on les a appuyés dans l'aide aux élèves plus vulnérables, peut-être. Puis, les parents aussi, on les a aidés pour qu'ils puissent aider eux-mêmes, leurs enfants, quand ils étaient à la maison. J'ai bien résumé, je pense, votre propos de ce que vous avez dit. Alors, maintenant, une fois qu'on a tout mis ça en place, on se met en action, il faut faire nos interventions. Donc, on va dire, je me lance maintenant. Je me lance dans cette belle aventure d'intervention. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, là, je suis certaine, mais il y a sûrement des avantages ou encore des obstacles, des défis, peut-être, que vous avez rencontrés au moment de faire vos interventions, d'accompagner à distance. Donc, ça serait intéressant. Moi, j'aimerais ça vous entendre, peut-être, puis quelles solutions. Puis, peut-être que dans les solutions que vous allez apporter, il y a peut-être des outils numériques que vous avez le goût de nous partager, que vous avez le goût de nous dire, des coups de cœur que vous avez eus, qui vous ont vraiment aidé. Alors, on peut commencer. Je lance la question comme ça, puis je vous laisse libre, là, de nommer les éléments qui vous plaît là-dedans. Donc, avantages, inconvénients, puis dans les... Bien, plus obstacles, là, OK, défis. Puis, quels moyens vous avez mis, là, pour contourner ça quand vous étiez en intervention. Alors, maintenant, je suis rendue à commencer avec Lauriane. Est-ce que tu veux commencer avec ce point-là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En fait, un des avantages, là, que moi, j'ai vraiment trouvé super intéressant, c'est que j'ai découvert une autre façade de certains élèves. Il y a des élèves, là, avec lesquels je travaille qui sont un peu désorganisés. Certains arrivent, ils n'ont jamais leur matériel. Ils ont oublié une chose que j'avais demandé d'apporter. Puis, ça m'a permis de voir autrement ces élèves-là. Ils arrivaient, ils étaient super prêts. Tout le matériel était là. C'est certain que les parents sont en arrière. Puis, on comprend que le parent offre un cadre plus strict. Mais certains élèves m'ont vraiment surpris. Puis, ça me permet aussi de ramener ça en classe. Comme aujourd'hui, ils sont de retour. Puis, je peux leur dire, bien, tu m'as vraiment surpris. Puis, tu sais, j'aimerais ça que tu y penses plus. Tu étais vraiment organisée. J'aimerais dire, en tout cas, je fais un lien avec ça. Puis, c'est vraiment, ça, ça a été un avantage de voir ces élèves-là autrement. C'est bon. Puis, est-ce que tu as eu des petits défis à relever? Mon majeur, le majeur, le plus gros défi, en fait, que j'ai eu à relever, c'était que nos élèves sont équipés d'iPad, ce qui est vraiment super. Il y a un gros avantage. Mais, par contre, le partage, pour donner le contrôle de l'écran aux jeunes, ce n'était pas possible. C'est juste possible avec un ordinateur, avec une souris. Donc, les jeux que j'avais créés sur plusieurs applications, bien, je ne pouvais pas les faire participer. Donc, c'était moins interactif. Ça faisait en sorte que moi, bien, c'est moi qui devais, par exemple, jouer à leur place. Je les faisais répondre. Puis, c'est moi qui faisais, qui bougeais le pion. Donc, c'était un petit peu moins interactif pour les jeunes. J'aurais aimé qu'ils puissent participer vraiment pleinement, même ensemble. Mes activités étaient faites pour que les élèves puissent participer à distance, mais ensemble sur l'application. Mais là, c'est ça, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est moi qui étais comme le maître du jeu. Mais ça a été un petit, un petit obstacle que j'ai fait. En fait, Lauriane, tu me parles des interfaces, mettons, des plateformes de visioconférence, où est-ce que là, il n'y avait pas d'interaction nécessairement, tu sais, en direct, là, c'est ça. Oui, exactement. Ah, oui, c'est vrai que ça doit être moins interactif un peu, mais bon, il pouvait dire quoi faire pour une fois. Toi, Mélissa, quel avantage ou, oui, c'est ça, quel avantage que tu as rencontré à travailler comme ça à distance? Y a-tu des avantages que tu as vus? Bien, oui, quand même. En fait, ce qui m'a permis d'avoir un petit peu plus d'élèves, plus souvent, parce que, par exemple, quand il y avait des cours d'éducation physique, d'art ou de musique, bien, je pouvais demander aux élèves de se connecter avec moi, parfois, pour avancer, par exemple, en mathématiques, parce que, bon, l'élève était complètement perdu à la maison, donc ça permettait de les voir plus régulièrement. Et en plus petits groupes aussi, parce que quand je les voyais dans les autres cours, donc c'était peut-être trois ou quatre élèves à la fois, tandis qu'habituellement, quand on va en classe, bien, des fois, on est dans la classe avec l'enseignant, puis des fois, on quitte avec une partie des élèves, mais jamais on va avoir juste deux, trois élèves à la fois. Donc, il y a aussi le fait que, bien, en utilisant les applications, bien, c'était plus interactif aussi, parfois, qu'en classe. Donc, il y avait du visuel, tu sais, j'ai créé beaucoup de Géniali aussi. J'ai utilisé, par exemple, quand je voulais leur montrer quelque chose sur AlloProf ou un site, j'ai trouvé le moyen, parce qu'à la maison, je n'avais pas de Smartboard, donc j'avais téléchargé... Ben non, tu n'as pas ça chez toi! Non, je n'ai pas ça chez moi, mais j'ai trouvé une solution, puis j'avais téléchargé l'application Epic Pen, qui me permettait, avec ma tablette à dessin, que je branchais USB, d'écrire n'importe où dans l'écran. Donc, peu importe le document que j'ouvrais, que ce soit un site Internet, je pouvais écrire ou encercler, donc c'était très visuel pour les élèves à ce moment-là. Puis, le fait que aussi, les élèves complétaient sur l'ordinateur, bien, leurs travaux, bien, ça permettait d'avoir une rétroaction qui était immédiate aussi, là, que ce soit avec Forms, là. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui ont utilisé Forms, là, pour des questionnaires, des choses comme ça. Et puis, même les documents qui étaient partagés sur OneDrive, bien, on pouvait inscrire des commentaires, puis c'était rapide, là. Puis, même que ça se corrigeait pratiquement tout seul, on voyait les travaux rentrer au fur et à mesure, là, dans l'équipe Teams. Donc, ça, c'est génial, parce qu'habituellement, bon, il y a tout le temps des élèves, effectivement, qui ont oublié des choses à la maison et tout ça. Mais là, on voyait exactement ce qu'ils faisaient au fur et à mesure, puis on pouvait apporter nos commentaires. On irait-tu, oui, c'est ça, on irait-tu plus du côté des obstacles, maintenant? Oui, les obstacles, bien, c'est sûr que c'est de soutenir, surtout au secondaire, là, soutenir la motivation. Déjà, pas évident en classe, à la maison, on a eu beaucoup de problèmes, soit d'absence ou des élèves qui se branchaient le matin, par exemple, à 8 heures, puis qui continuaient de dormir à côté avec le cellulaire, là. Donc, tu sais, c'est pas évident, puis pour eux autres, même pour nous, là, de passer une journée connectée devant un ordinateur. Donc, c'est sûr d'aller chercher, là, vraiment, il fallait être créatif, puis avoir beaucoup d'imagination pour aller chercher les élèves. Puis, il fallait peut-être, justement, faire des petits appels, parfois, là, en individuel pour mettre les choses à l'ordre. Ça a été vraiment un gros obstacle pour nous, là, surtout que les jeunes qui avaient tendance à gamer régulièrement, là, donc… En double écran. C'est ça. Bien, surtout qu'on ne pouvait pas obliger la caméra, donc, c'était difficile d'avoir le contrôle quand on ne voit pas l'élève ou… C'est ça, quand on pose des questions, puis on n'a pas de réponse. Donc, c'est ça, les obstacles. Merci beaucoup, Mélissa. Mais, ça aurait… Je pense rapidement à l'autre, mais il faut penser qu'il y a des solutions à ça. Donc, on a des appels, on a, tu sais, on a mis des mécanismes en place, pour pouvoir les raccrocher. Je serais rendue à Sophie. Sophie, avantages, défis, qu'est-ce que tu as à nous dire, là-dessus? Oui, bien, pour les avantages, ce que j'ai trouvé, moi, c'était vraiment la relation avec les parents, tout le côté de modélisation des apprentissages qu'on pouvait offrir aux parents avec les enfants en jeune âge, bien, même tous les niveaux du primaire, d'avoir le parent avec l'enfant à côté, ils entendent toutes les stratégies, tous les petits trucs qu'on peut donner aux enfants. Ça, ils peuvent le reprendre au quotidien à la maison. Puis, c'est une belle opportunité, là, pour eux de faire le transfert avec leur enfant dans n'importe quel moment. Alors, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bénéfique. Ça avait un bon impact, là, pour la réussite des élèves. C'était vraiment un bel avantage. Puis, pour les petits défis, en fait, je dirais que c'est vraiment la créativité, de créer beaucoup de choses, d'aller chercher beaucoup d'informations, de diversifier le médium qu'on va utiliser aussi, parce qu'on sait, là, que l'enfant devant l'écran, parfois, ils se tannent. Ça fait que c'était vraiment d'être créatif, là, dans tout ce qu'on pouvait leur demander de faire dans les activités pédagogiques. Merci, Sophie. Hé, Véronique, dis-moi, avantage, défis? Qu'est-ce que tu as rencontré? Bien, pour ma part, là, pour les avantages, je dirais que ça m'a permis de poursuivre, tu sais, des interventions avec certains élèves, là, comme par exemple, au premier cycle, quand on parle des notions mathématiques qui sont à l'étude et aussi au niveau de l'apprentissage, la lecture, l'acquisition des sons. Donc, ça m'a permis de faire un bon bout de chemin, là, avec certains élèves qui avaient des besoins particuliers. Je dirais qu'au niveau des défis, là, c'est vraiment au niveau de la validation. Quand c'est des activités où il y a rétroaction vocale, ça va bien, mais on est en mesure de prendre des notes puis de voir aussi l'évolution puis de corriger l'élève si nécessaire. Mais au niveau du travail plus manuscrit, papier-crayon, là, c'est sûr que sans l'implication des parents, c'est difficile parce que là, ils devaient peut-être prendre des photos où, là, les élèves nous montraient leur cahier comme ça à l'écran. Ça fait que ça, c'était un petit peu moins évident. Ça fait que quand venait le temps de valider, justement, la compréhension des élèves puis l'apprentissage, là, les calculs, la construction de phrases, ainsi de suite, là, qui était plus au niveau papier-crayon, là. Donc, c'était difficile d'aller valider tout ça. Bon, merci. Mais avec les photos, je pense qu'avec l'iPad, ça donne quand même une piste de solution intéressante. Maintenant, si je fais un autre tour de table en vous demandant votre outil numérique coup de cœur, qu'est-ce que vous avez découvert? Puis que, tu sais, c'est un outil maintenant, là, qui fait partie de votre liste rose, je dirais, d'outils numériques. Lauriane, toi, qu'est-ce que t'as découvert? Un outil numérique qui t'a aidé dans ta pratique, là? Bien, en fait, Mélissa m'a parlé un petit peu tantôt, mais moi, j'ai découvert Génie Ami. Puis, c'est pas pour rien que ça peut être comme ça, hein? C'est vraiment génial. Non, c'est génial. Ça rend l'enseignement complètement ludique, c'est facile d'accès, c'est interactif. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, on a beaucoup de planification à faire quand on est en période au pédagogiste, on a comme plus de choses à préparer. Puis, c'est facile et c'est rapide. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé. C'était pas compliqué à comprendre. Puis, vite, rapidement, je me sentais à l'aise à créer beaucoup d'activités. Puis, on dirait que c'est comme infini, là, les possibilités avec ça. Ça fait que moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Géniali. Oui. Toi, Mélissa, est-ce que c'est bien allié aussi? Tu l'as nommé tout à l'heure. Est-ce que c'est le même? Bien, c'était pas mal mon coup de cœur, mais j'ai un deuxième que j'ai... Bien, je peux parler pour le secondaire, c'est sûr, de géo-gébra mathématiques qui permet d'avoir du visuel beaucoup puis de dessiner rapidement, là, justement, quand on donne des exemples. Puis, sinon, il y a Quizlet, là, qui est vraiment génial, là, qui peut accompagner autant les enseignants que les élèves dans leur étude, qui permet de créer des flashcards ou rapidement, qui permet de créer des quiz. Donc, Quizlet, là, c'est vraiment un coup de cœur, aussi. Puis, mes élèves l'ont expérimenté puis ils adorent ça, là. Ils ont pris l'habitude d'entrer leur information au fur et à mesure. On peut même prendre en photo une image, quelque chose qu'on veut étudier, par exemple, en science. Puis, automatiquement, l'application va nous créer des quiz, des flashcards, là, sans même qu'on est à faire quoi que ce soit. Puis, il y a même, on a accès à une plateforme avec tout ce que les autres enseignants ou les autres élèves ont fait. Donc, on peut même juste utiliser l'outil recherche, écrire, par exemple, le système nerveux, si on veut étudier le système nerveux, puis ils nous proposent, là, des activités. Il y a même des jeux interactifs au travers. Donc, oui, ça, ça a été mon deuxième coup de cœur. Après le géniali. Oui, le géniali qui a été très utile à créer mes cours également, mes petits ateliers avec les élèves. Véronique, toi, je ne sais pas si je parle de Sophie, mais en tout cas, Véronique, toi, ton coup de cœur numérique, ce serait quoi? Bien, moi, je vous dirais, là, qu'au niveau du français, là, ce serait vraiment, pour les petits, la Lilo. Donc, c'est vraiment un site Internet qui permet aux élèves, là, de... On a le contrôle comme enseignant. On peut entrer le nom des élèves des classes et voir aussi la progression, les choses qui sont plus difficiles. Ça travaille la lecture, les structures syllabiques, la compréhension, et ainsi de suite. Et NetMath, là, pour les mathématiques, là, qui nous permettait également, un peu sur le même système, là, de voir, justement, à quel endroit les élèves avaient rencontré des obstacles puis de retravailler la matière un peu de façon différente. Wow! C'est bon! Deux sites Internet, ici. Et Sophie, ton coup de cœur à toi, ça a été quoi? Oui, la découverte de Padlet de l'année. Je pense que beaucoup d'enseignants et enseignants d'orthopédagogie vont l'utiliser, là, dorénavant, tant pour la planification, pour les leçons, les devoirs, même la communication avec les parents aussi. C'est facile, accessible pour les parents d'aller voir, de regrouper. Là, nous, on en a fait un pour l'école, pour les parents, de regrouper des petites choses qui peuvent aller travailler avec leur enfant sur Internet. Puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi le tableau blanc, d'avoir accès à une page blanche pour créer, pour s'organiser, planifier, aller chercher des images avec les enfants, écrire des choses. Alors, moi, c'est vraiment mes deux coups de cœur technologiques. Qui vous ont vraiment aidé, je pense, dans vos interventions aussi avec les élèves. Donc, c'est un coup de cœur, c'est parce que c'est positif. Parlons de formation continue. Maintenant, vous avez développé vos compétences numériques, entre autres, vos compétences d'intervention à distance. Est-ce que vous auriez, je vous en demande deux, OK? Ça va être difficile, là, mais je vous en demande seulement deux. Est-ce que vous auriez des lectures, des webinaires, bien, des sites web, on en a parlé un petit peu, là, Véronique, tu nous en as proposé. Donc, des choses, des lectures des sites web, justement, ou peu importe, là, des groupes de discussion, même, à la limite, qui vous ont permis de vous développer sur le plan professionnel, puis vous enrichir pour être capable de passer au travers de vos interventions, puis se faire une tête, là, puis d'être capable de s'alimenter. Donc, quelles sont vos ressources? Coup de cœur, vous m'en nommez deux, je vais finir par le dire comme il faut. Alors, je pense que je suis rendue à commencer avec Mélissa. As-tu deux ressources à nous proposer? Oui, bien, en fait, moi, c'est sûr que, comme je disais, les journées de formation qui ont été pédagogues numériques, là, nous ont permis d'en apprendre davantage sur les différents logiciels ou applications. Il y a aussi les padlettes, là, qu'on avait accès au niveau de la commission scolaire, qui ont été créées pour l'équipe pédago-numérique et celle pour le répertoire d'outils téléorthopédagogie, là. Donc, c'est ça, j'ai pigé là-dedans. Des fois, j'allais chercher de l'inspiration, je voyais ce que les autres un peu utilisaient, puis ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin, également. Puis moi, c'est sûr que je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en l'expérimentant, là. Donc, ça a été ça pour moi. Les mains d'emportes. Juste avoir des listes, juste avoir des listes d'outils, puis je m'amuserais là-dedans. Merci beaucoup, Mélissa. En passant, le padlet de téléorthopédagogie dont tu parles est sur notre site. On a répertorié ce site-là aussi. Sophie, toi, deux ressources qui t'ont été utiles dans ta formation continue? Oui, c'est certain qu'avec le pré-scolaire, dans mes intentions pédagogiques, tout le volet motricité, Josiane Caron-Santa, je pense que c'est un incontournable avec tout le matériel qu'elle peut offrir, les vidéos aussi sur YouTube de présentation. C'est vraiment génial de travailler avec les enfants. Puis ensuite de ça, je dirais Télé-Québec, les petites capsules, lire les histoires. Moi, j'ai beaucoup aimé aller fouiller sur YouTube aussi, aller voir les tutoriels. J'en ai dit plus que deux, mais il y a tellement des choses extraordinaires. Je le savais, je le savais. Il y a des belles choses qui se sont produites, Sophie, trouves-tu? Oui, vraiment. Toi, Véronique, deux ressources qui t'ont aidé à passer au travers. Oui, j'ai beaucoup consulté, moi, les partages qui se sont faits dans les différents groupes Facebook, soit par rapport au j'enseigne au premier cycle. Il y en a aussi pour le deuxième plus le troisième cycle. Puis il y a un pour la téléorthopédagogie. Puis aussi, l'école ouverte, j'ai fouillé beaucoup là-dessus pour aller lire un peu qu'est-ce qui se faisait ailleurs, qu'est-ce qui était possible d'utiliser comme outil. Donc, j'ai vraiment été épluchée davantage chez deux endroits. Merci, Véronique. Et toi, Lauriane, deux ressources qui t'ont soutenue? En fait, mes collègues ont vraiment bien reçu ça. C'est un an par l'an dernier. Oui, mais c'est tout à fait ça. En fait, moi, ce qui m'a aidée beaucoup, c'est en mai passé, nos orthoconseils, certains conseillers pédagogiques nous ont donné des formations sur la téléorthopédagogie avec ce qu'ils savaient et ce qu'on a pu développer, ce qu'ils ont pu développer par rapport à ça. Puis ça, ça m'avait aidée beaucoup. Le padlet dont on parlait, j'ai été consultée aussi. Puis aussi, c'est sûr que les groupes Facebook, ça a aidé. Il y a beaucoup de discussions qui se font, les partages, les idées. C'est simple, mais c'est vraiment efficace aussi. Donc, les réseaux sociaux, on peut faire, je pense, du partage, du développement, des communautés de pratiques, du moins, peuvent soutenir. Les réseaux sociaux peuvent soutenir les communautés de pratiques. Je vais la dire dans l'ordre de ma phrase. Écoutez, on serait quasiment rendu à la fin. On passerait peut-être à la conclusion, si vous voulez. Moi, je serais curieuse pour terminer, dans toute l'aventure dans laquelle on est présentement, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous allez garder de ça dans votre pratique que vous dites? Tu sais, par exemple, on n'aura plus nécessairement de confinement ou qu'est-ce que, par tout le cheminement qu'on a fait, toute l'aventure, qu'est-ce que vous gardez de ça pour la suite, pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on va garder de ça? Qu'est-ce qu'on a appris et qu'on a le goût de garder? Alors, j'espère que ma question est claire. Donc, par qui je commence? Je vais commencer, tiens, par Sophie. Vas-y. Sophie, toi, qu'est-ce que tu gardes de cette aventure-là? Après, réflexion, je dirais, je garde que malgré l'écran, on a vraiment créé beaucoup de lien avec les gens, avec, bien oui, avec les élèves, les parents, les enseignants, mais tous les intervenants qu'on peut voir. Tantôt, on a parlé des conseillers pédagogiques, des orthopédagogues conseils. Ça nous permet, nous, de nous rencontrer aujourd'hui malgré la distance. Ça a multiplié les occasions de collaborer aussi avec les gens. on se voit plus souvent qu'on se voyait avant. Ça fait que c'est positif malgré qu'on a un écran, mais ça nous rapproche quand même. Donc, le réseautage, on garde ça, on garde ça pour la suite, le réseautage, grâce à la visioconférence. Véronique, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu gardes de cette aventure? En fait, là, c'est que je trouve qu'on s'est riche au niveau, justement, de l'enseignement numérique, tous les outils qu'on a développés grâce à la téléorthopédagogie et à l'enseignement en distance. Donc, je pense que ça va rester quand même, tu sais, dans nos pratiques quotidiennes. Puis, comme Sophie le mentionnait, c'est sûr que, je trouve que, tu sais, c'est vraiment un outil qui nous permet, justement, de rester proche de nos familles, de répondre aux questions des parents. Tu sais, avant ça, on dirait que mon téléphone ne sonnait pas si souvent. Puis maintenant, j'ai des petites questions qui apparaissent dans le clavardage, ainsi de suite. Donc, je trouvais que c'était vraiment positif par rapport à ça. Donc, tu te sens en plus en soutien aux milieux familiaux, à la famille de tes élèves. Oui, effectivement. C'est bon. Dis donc, Lauriane, toi, qu'est-ce que tu gardes de cette belle aventure? Je garde, en fait, je garde toutes les activités que j'ai créées, que j'utilise, que j'utilise encore avec mes élèves. C'est vraiment, c'est vraiment super. On dirait que la porte de cet univers-là était fermée avant. Puis là, on a ouvert cette grande porte-là. Puis c'est le fun parce que je le réutilise encore. Puis les élèves, bien, c'est sûr qu'ils apprécient ça. Puis la dernière chose, bien, la deuxième chose que je garde aussi, c'est la communication avec les parents. Il y a des parents, un petit peu comme Véronique, il y a des parents avec lesquels je n'aurais probablement pas communiqués aussi souvent que je l'ai fait cette année. Puis c'est vraiment, c'est plaisant. Je trouve que des fois en orthopédagogie, on a moins cette occasion-là de communiquer avec tous nos parents de nos élèves. Puis ça, bien, j'ai vraiment apprécié ça. Puis j'espère garder ça. Donc, le lien avec le parent, c'est notre partenaire. Donc, c'est important. Donc, on a trouvé peut-être une voie de communication qui pourrait rester. Il me reste, Mélissa, toi au secondaire, dis-moi, qu'est-ce que tu vas garder de tout ce qui s'est passé depuis la dernière année? En fait, c'est sûr qu'au secondaire, on avait déjà écho qui fonctionnait très bien pour la communication avec les parents. Par contre, les élèves ne vont pas nécessairement voir leur écho. Donc, souvent, ils demandaient aux parents, bon, c'est quoi mes résultats? Est-ce que mon enseignant m'a écrit? Donc, ce que nous, ce qui s'est ajouté, c'est surtout Teams avec la communication des élèves parce que c'est plus facile, par exemple, de faire un petit rappel de rendez-vous. Oublie-moi pas demain, tu viens me trouver pour ton cours de mathématiques. Puis l'élève, il répond systématiquement. J'en ai même vu qu'ils ont pris des initiatives de prendre eux-mêmes leur rendez-vous, de m'écrire, Madame, est-ce que vous êtes disponible cette semaine? Ça ne va vraiment pas bien en mathématiques. Je suis complètement perdue. Est-ce qu'on peut avoir congéné? Mais de nous écrire un petit message sur Teams, c'est un peu comme Messenger pour eux. Donc, c'est sûr que c'est assez facilitant. Puis, donc, ils pouvaient passer autant par les groupes, justement, en matière, parce que j'avais ajouté une petite clinique orthopédagogie au travers. Donc, une zone pour ça. Mais juste les messages directs comme ça, là, j'espère que ça va rester parce que jusqu'à maintenant, c'est vraiment génial. Les élèves ont toujours leur cellulaire dans les mains de toute façon. Donc, c'est des réponses instantanées. Mais si je résume ça, c'est vraiment la communication qui est au cœur. On a vraiment amélioré la communication avec tout le monde, avec nos collègues, Sophie, avec les parents, avec les élèves, puis les enseignants aussi. J'imagine qu'on se communique, qu'on se parle un petit peu plus. Bien, je vous remercie tellement d'avoir participé à ce moment de partage. C'est super riche. je suis toujours étonnée d'entendre toute la créativité qu'il y a dans les milieux. Et vous, vous en avez fait preuve aujourd'hui en nous partageant tout ce que vous avez fait. Et bien, je veux vous remercier vraiment pour vous être compromis, je vais dire ça, d'avoir accepté de parler devant la caméra puis de partager vos pratiques. Merci tout le monde. Puis, on se dit à la prochaine puis bonne suite pour la fin de l'année. Merci beaucoup. Bye-bye, à la prochaine. Merci. Merci.